ok c'est parti pour le prochain atelier comme je l'ai dit en début de séance on va travailler sur les quen je vais pas vous montrer un nouveau quen d'accord moi je vais utiliser sang kim ou chumwa donc quand on a vu déjà il ya trois semaines il me semble l'objectif de cet atelier là c'est de vous permettre de d'améliorer votre quen de vous donner des éducatifs pour travailler et améliorer votre quen votre façon de travailler sur les quen un éducatif c'est quoi ben c'est des petits conseils c'est des petits exercices qui peuvent être ludiques qui vous permettent de prendre conscience de l'importance de certaines choses et de vous permettre de vous améliorer sur des facteurs bien précis bas sur un thème de travail pour vous donner un petit exemple concret qui a eu dans le cours de laurent la semaine dernière voilà le petit éducatif avec la balle qu'il a mis sous le menton ben c'est un éducatif pour vous comprendre que c'est important de rentrer son menton de 2 et de rester compact d'accord si on vous le dit comme ça travailler le sparring avec un partenaire et on vous dit plein de conseils laisse ta garde rentre le menton bouge tourne sort de l'axe voilà c'est le genre de conseil qu'on entend en coaching donc c'est des bons conseils mais souvent quand on est débutant on attend on peut pas tout assimiler d'accord donc les éducatifs ils permettent de cibler sur le travail de certains petits éléments qui vous permettent d'améliorer des parties spécifiques bas sur un thème de travail ok donc là on va le faire sur les coins voilà alors je voudrais le premier petit éducatif le premier éducatif il est assez simple c'est pour vous aider à mémoriser et pour vous assurer que vous connaissez bien votre coin d'accord l'un des premières l'un des premiers travail dans le coin ben c'est l'apprentissage d'accord donc l'apprentissage ben on n'est pas tous égaux devant l'apprentissage il y en a qui retiennent beaucoup plus vite il y en a qui retiennent moins vite voilà en tout cas à un moment donné quand vous pensez le connaître ben vous donnez des petits éducatifs pour vous assurer que vous connaissez bien alors c'est une chose très simple en sûr vous le faites déjà en salle mais le fait de le dire ben ça permet de mettre des noms sur les choses que vous faites souvent quand on apprend un coin souvent vous êtes en face de votre professeur et au final dans votre salle vous le faites toujours dans le même sens toujours 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 dans le même sens et souvent peu importe où vous êtes ben vous allez vous imaginer le mur de votre dojo sur lequel vous l'avez appris d'accord et en fait c'est des marqueurs c'est des aides spatio-temporelles qui vous aident à retenir ça ben en fait tout simplement pour améliorer l'apprentissage de votre cohen ben essayez de le faire dans d'autres directions très simple j'ai l'habitude de faire mon cohen dans ce sens là face à ce mur là j'y vais Sankin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ok je le fais pas en entier voilà si j'ai tout temps l'habitude de le faire de ce côté là ben en fait quelque part je conditionne mon cerveau à le travailler d'une certaine manière et au final ben si je change de direction surtout quand je viens de l'apprendre ben vous allez vous rendre compte que finalement vous connaissez pas si bien que ça d'accord donc premier conseil quand vous êtes débutant sur votre cohen quand vous êtes en train de l'apprendre restez sur le même mur au début mais essayez de vous décoller de ce mur là et de changer de direction ok et je fais mon cohen ça marche donc ça c'est le premier éducatif donc changer de direction pour complexifier aussi au lieu de se mettre face à un mur plein on se met dans un angle vous verrez que ça change encore le travail je vais commencer mon cohen dans un angle pas face à un mur plat et vous allez voir que ça peut dérouter ça marche voilà donc premier éducatif changez de direction l'endroit où vous commencez changez le mettez vous face à un autre mur mettez vous face à un angle pour travailler ok ok le deuxième éducatif qu'on va voir c'est pareil ça vous aider à mieux mémoriser à mieux être sûr que vous avez bien intégré le cohen ça va être tout simplement de parler de le faire en parlant d'accord souvent quand on est en train d'apprendre bah je suis là et je réfléchis aux prochains mouvements d'accord quand vous connaissez le cohen si vous pensez connaître le cohen et bien vous pouvez le faire de manière naturelle de manière instinctive d'accord ça doit être en vous le mouvement vous devez pas réfléchir au mouvement qui a ensuite d'accord donc je vous propose de le faire en parlant d'accord donc voilà si vous êtes tout seul chez vous bah racontez vous votre journée on prendra pas pour un fou raconter votre journée raconter une histoire ce que vous voulez mais voilà on va faire le cohen donc moi je m'appelle jean-yves kazak j'ai 35 ans j'habite sur cergy et je suis professeur du club de pontoise boreal et cours dimanche voilà je pratique les arts martiaux depuis 97 1997 ça fait à peu près 24 ans que je pratique j'ai plus de 15 ans de compétition dans les jambes et voilà ok donc là j'ai de faire sans kim en parlant donc je suis pas focalisé sur les mouvements je regarderai la vidéo je pense pas m'être trompé donc je pense j'espère en tout cas par rapport à l'ancienne tg que je me suis pas trompé en ayant fait sans kim mais du coup voilà je les fais en parlant en pensant à autre chose que le cohen ok donc ça c'était un deuxième éducatif ok un troisième éducatif qu'on peut faire pour les cohen au tyson vodau et sûrement dans d'autres arts martiaux vietnamien quand on commence un cohen à un endroit on le termine au même endroit d'accord donc ce qu'on va faire on va faire un éducatif qui va permettre de s'assurer qu'on fait les bons déplacements pour pouvoir revenir au même endroit pour venir à l'endroit on a commencé bien sûr du coup ce qu'on va faire c'est que ça fait aussi jouer un peu la mémoire c'est qu'on va essayer de faire dans le cohen uniquement la partie inférieure c'est à dire les déplacements et les jambes c'est à dire s'il ya des coups de pieds je fais mes coups de pieds sinon je fais que les déplacements je vais oublier mes bras d'accord donc en gros les bras je peux les mettre à la taille dans le dos où je veux et on va le faire d'accord donc je commence ici pas on y va ok sans kim et voilà et je salue et j'ai terminé de révéler mes J'ai fait mon cohen uniquement en faisant les déplacements et les jambes et je suis revenu exactement au même endroit. Un quatrième éducatif qu'on peut faire, toujours dans l'optique de pouvoir revenir à sa place, de faire des bons déplacements, c'est de le faire, votre cohen, les yeux fermés. D'accord ? Donc on va essayer. Je vais le mettre là. Attention, ça peut être dangereux dans un espace clos comme ça. Essayez de faire de la place autour de vous pour ne pas avoir peur de casser quelque chose. Essayez de faire de la place autour de vous. On y va, comme les yeux, sans qu'il ! Et je ramène. Ok, je suis à peu près au même endroit, un tout petit peu sur la droite, mais globalement ça l'a fait. Ok, attention à l'espace, n'allez pas taper dans les murs. Voilà, si je savais que j'avais un peu moins de place sur un côté, donc inconsciemment, j'ai raccourci un déplacement. Mais globalement, voilà, l'idée, c'est ça, c'est de travailler les yeux fermés. Donc là, on a vu quatre éducatifs. Un, le faire dans des sens différents, face à d'autres murs. Deux, le faire en parlant. Trois, de faire uniquement les jambes, les déplacements, les coups de pied. Et quatre, faire votre cohen les yeux fermés. Ce que je viens de vous expliquer, c'est des éducatifs que vous pouvez travailler dans n'importe quel cohen. D'accord ? Tous les cohen Tyson, tous les cohen d'une autre école, les cohen ou les kata dans d'autres disciplines martiales. Ce sont des éducatifs que vous pouvez utiliser. D'accord ? Il y a plein d'éducatifs qu'on peut mettre en place encore. Le fait de le faire, par exemple, sans respirer. On bloque sa respiration. Ça va vous permettre de comprendre l'importance d'expirer, de souffler et de se lâcher sur certains coups. D'accord ? Vous pouvez le faire en coupant votre respiration. Vous pouvez le faire en prévigiant la vitesse. Vous pouvez le faire en prévigiant la puissance. Vous verrez que quand vous allez plus vite, vous avez forcément moins de puissance. Quand vous mettez plus de puissance, vous allez moins vite. Donc, ça va vous aider un peu à calibrer et à comprendre certaines choses. D'accord ? Dernière petite chose, il y a des éducatifs qu'on peut faire à plusieurs. Là, c'est des éducatifs qu'on peut faire tout seul. Si on a la chance d'avoir quelqu'un chez soi, vous pouvez très bien demander à cette personne-là de venir vous pousser de temps en temps, vous embêter. Et vous devez continuer votre cohen coûte que coûte. Voilà. Vous pouvez demander à la personne simplement de vous parler. Donc, d'essayer de vous faire rigoler. Voilà. Donc, vous devez essayer de rester concentré et d'être concentré dans votre bulle, dans votre combat, qui est dans votre combat imaginaire, qui est représenté par le cohen. Ok ? Voilà, voilà. Du coup, n'hésitez pas, encore une fois, à nous faire des suggestions d'éducatif en commentaire. Du coup, on va passer à un autre exercice, à une autre session de cet entraînement. Donc, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.